Musique Bonjour, bienvenue dans Solidarité, le magazine des initiatives solidaires. Cette semaine, nous allons parler passion du cinéma avec une rencontre. David Marguin se bat depuis des années pour faire vivre ce cinéma, le Voltaire, à Fernais. Un passionné qui a vu son travail récompensé il y a quelques semaines, puisqu'il a reçu le titre de meilleur exploitant de France. On regarde le 60 secondes pour comprendre avant de le retrouver. Musique Depuis 1985, David Marguin donne vie et corps au cinéma Voltaire. Et ce lieu est à l'image de son directeur. Dynamique et engagé, ouvert à toutes les cultures et respectueux de la diversité. Exploitant indépendant, il anime avec son équipe ses trois salles et ses 422 fauteuils. À l'affiche, les grands films qui marquent l'actualité, mais aussi des œuvres plus personnelles, plus citoyennes. En 2012, il a enregistré plus de 149 000 entrées, un record et un taux de fréquentation en progression de 10% depuis 2011. Chaque année, l'équipe du cinéma Voltaire organise parallèlement à sa programmation trois festivals, des projections pour les collégiens et les lycéens, et n'a de cesse de proposer des événements marquants. Avec le label Cinéma d'art et d'essai, il complète avec élégance ses propositions cinématographiques. Cette année, son engagement et sa persévérance ont été récompensés par l'attribution du trophée du film français. La plus haute récompense pour un exploitant de salles, un trophée attribué par la profession à ceux et celles qui diffusent et font aimer le 7e art. Je suis donc avec David Marguin. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir dans votre cinéma. De même. Alors, vous avez reçu, début février, le titre de meilleur exploitant de France par le magazine Le Film Français. Rien que ça. C'est ça. C'était la très très grande surprise pour moi. C'est vrai que je ne m'y attendais pas. Et oui, c'est un très très grand honneur que la profession m'adoupe comme ça sur ce petit cinéma. Qu'est-ce qu'elle a voulu dire, la profession, en vous remettant ce prix ? Je pense qu'elle a récompensé une bonne programmation, un cinéma qui est bien impliqué dans la vie locale. Beaucoup de festivals, beaucoup d'animations, beaucoup d'équipes de films. C'est aussi un message. Je suis bientôt en train de construire un nouveau cinéma. Donc, c'est aussi un message pour que je réussisse un petit peu tout ça. La profession a voulu aussi donner un message. C'est-à-dire, ce que vous faites ici, il faut le faire un peu plus dans les petites salles de France ? Je ne sais pas si c'est un message qu'ils ont passé. Mais en tout cas, programmer 300 films comme je fais ici, alors qu'il y en a 750 qui sortent. Oui, c'est un challenge. Je pense aussi que la profession, ce qu'elle aime beaucoup, c'est que le film soit défendu. Quand j'ai les films à l'affiche, quel que soit son pays, sa nationalité, il sera défendu au même titre que les autres. Et ça, ça plaît beaucoup dans la profession. Ça, c'est sûr. Comment on devient exploitant de cinéma ? Bonne question. Moi, je suis tombé dedans quand j'étais petit, un peu comme Obélix. Mes parents étaient dans le cinéma. Et donc, j'ai repris de facto l'affaire familiale. Et en tout cas, il ne faut pas compter ses heures. Le 35 heures n'existe pas chez nous. Je vous propose de regarder un petit peu comment ça se passe, le quotidien, au cinéma Le Voltaire, puisque Jean-Paul Crespi a assisté à une séance reportage. Donner à partager est un credo pour le cinéma Voltaire. Et aller au cinéma est un acte banal entre ses murs, mais qui, pour certains, paraît impossible ou se transforme rapidement en épreuve. Régulièrement, le cinéma Voltaire organise des séances spécialement accessibles à des enfants ou adultes autistes, polyhandicapés, avec un handicap mental ou des troubles psychiques. En partenariat avec l'association Cinéma Différence, des séances de cinéma adaptées sont proposées, ouvertes à tous, avec ou sans handicap. Le son est raisonnable, les publicités sont supprimées et le fil est proposé en audio description. Ce n'est pas toujours évident d'aller dans une séance classique pour ces personnes. Et l'objectif de Cinéma Différence, c'est justement d'ouvrir le cinéma et de permettre à ces personnes de venir dans des séances ouvertes à tous et non pas des séances spécifiques pour elles, non, non, des séances vraiment ouvertes à tous, avec un accueil adapté et une séance adaptée qui fait qu'elles se sentent bienvenues. Je pense que le cinéma, ça doit correspondre, ça doit être accessible à vraiment tout le monde. Et il me manque encore un système qu'on mettra en place dès qu'on peut, c'est pour les personnes malvoyantes et aveugles. Dix bénévoles de l'association sont présents pour simplifier les conditions d'accueil et veillent discrètement pendant la projection. Une veille apaisante pour les familles présentes. De ne pas être jugée, donc de pouvoir faire du bruit, s'il y a besoin de faire du bruit. Là, on a vu pendant la séance qu'il y avait un petit garçon qui avait besoin d'extérioriser, il a pu, toute la séance, je ne pense pas qu'il ait été repris une seule fois. Il a été contenu, mais pas repris. Et pour les résidents du foyer, c'est la même chose. Je pense, bon, bien que là, ça soit très très bien passé, certaines fois, ils ont besoin de sortir un petit peu ou d'exprimer leur contentement ou leur mécontentement. C'était quand il apprenait à faire plein de choses et qu'il marchait sur la banquise et qu'il plongeait dans l'eau, les petits. Moi, ce que j'ai adoré, parce que mon fils, au début du film, il me dit « C'est vraiment moi, je vais pouvoir parler pendant le film ? » Et je lui dis « Bah oui, si tu veux ». Et du coup, tout le long du film, il m'a parlé, il m'a commenté les scènes, tout ça, sans s'inquiéter de ce que les gens autour de nous allaient penser ou dire. C'était sensationnel de pouvoir le laisser parler, s'exprimer sur ce qu'ils voyaient, sur ce qu'ils vivaient pendant cette séance. Quelles que soient les difficultés des uns et la solidarité des autres, chacun est libre d'exprimer ses émotions sans craindre des regards ou des réflexions, de mécontentement. Les séances cinéma différence permettent ainsi aux familles un accès sans anxiété à un loisir culturel naturel, le cinéma. En France, 50 salles de cinéma se sont mobilisées pour que tout un chacun puisse vivre dans le partage, le plaisir du cinéma. On vient de le voir dans le reportage de Jean-Paul, beaucoup de monde. Vous devez coordonner les séances pour que ça ne se croise pas trop dans le hall. Ça veut dire que vos choix plaisent ? Oui, mes choix plaisent. J'ai aussi beaucoup de frustration. Je n'ai pas pu sortir, par exemple, Patient, le film de Grand Corps Malade actuellement à l'affiche. Oui, il y a des vrais choix. Quand on a trois salles avec 700 films, alors que les contrats des distributeurs imposent bien un minimum de séances à l'affiche, donc oui, on empile les séances. Ce n'est pas simple dans le hall. Tout est étriqué. L'endroit, soyons clairs, le cinéma, au jour d'aujourd'hui, tel qu'il est ici, est obsolète. Pas de gradinage. On ne peut pas sortir par les sorties de secours. Tout se passe dans le hall. Avec vos choix, puisque justement les choix sont draconiens, qu'est-ce que vous voulez dire aux spectateurs ? Qu'est-ce qu'ils racontent, ce cinéma-là ? Ce que j'aime, moi, par exemple, c'est passer des messages, évidemment, à travers un film, puisqu'il y a un sujet qui ressort du film. Je vais vous prendre un exemple concret, très très récent. Le 22 février, qui était un enfer de programmation, avec pas loin de 15 ou 17 films qui sortaient, dont des gros films américains comme Split, par exemple, et il y avait aussi Chez Nous, le film de Lucas Bellevaux. J'ai eu un choix drastique à faire. Et oui, j'ai choisi Chez Nous de Lucas Bellevaux, alors que Split, j'étais garanti de faire un panel d'entrée. Voilà. Ça, ça fait partie des choix, parce que Chez Nous, il faut le voir, même si ce n'est pas un très grand film. C'est un bon film. Le sujet est sensible au jour d'aujourd'hui, puisqu'il traite du Front National. En tout cas, une bonne image de ce que peut être le Front National. Et oui, sur ce genre de sujet, oui, j'ai voulu faire passer un message. C'est une forme de responsabilité, du coup, que vous portez. Exactement. Le cinéma n'est qu'un reflet appuyé de la société. Donc, j'ai toujours un souci quand je programme les films du Festival Film Art et l'América Latina, puisque c'est des films d'Amérique du Sud. 97%, pour ne pas dire 99%, traite de sujets de société. Violence, progues, sexe, enfin, voilà, tout ce qui pêche un petit peu, justement, dans ces pays-là. Et de trouver une comédie, il en existe. Mais, voilà, et c'est ça aussi que j'essaye de mettre en avant. Mais oui, ce n'est pas évident. Ça peut être... C'est un lieu politique, un cinéma ? Je ne dirais pas politique, mais il essaye de porter un regard sur la politique du pays. Et de passer le film de Lucas Bellevaux fait partie de cette stratégie, évidemment. Quelle responsabilité vous vous donnez, à l'échelle d'un territoire, le pays de Jax, en termes de cohésion, de lien social ? Je ne sais pas si c'est de la cohésion. En tout cas, j'ai le devoir de passer autant Star Wars que le petit film coréen. On est dans une région où il y a plus de 100 nationalités représentées. Donc, j'ai aussi une fenêtre sur l'extérieur. C'est-à-dire de passer un film coréen, un film japonais. Du coup, c'est aussi un autre regard que d'une autre société qui est porté. Et je pense que les gens, oui, sont sensibles à ça. En tout cas, les entrées le prouvent. Voilà, la fréquentation, tout va bien. 149 500 entrées en 2016, oui, c'est le record absolu. On n'a jamais fait ça. Ça n'arrête pas d'augmenter. Oui, depuis 2011, on a une dynamique de 10 000 entrées par an depuis 2011, depuis que je suis passé au numérique. Après, ça ne peut pas être comme ça, exponentiel. Je pense qu'on arrive, je pense cette année, 150 000, c'est juste extraordinaire. Soyons clairs. Je ne pense pas pousser plus loin. Mais d'ailleurs, le but, ce n'est pas de ne pousser plus loin que ça. En tout cas, c'est de garder ce public-là et de leur proposer toujours des choix les plus magiques possibles. Votre prochaine idée, votre prochain projet, puisque vous en débordez. Mon prochain projet au jour d'aujourd'hui, c'est de réussir cette extension de 5 salles de cinéma. J'ai obtenu une commission départementale d'équipement cinématographique au mois de mars 2016. Donc voilà, maintenant, on attend le permis de construire. Ça se prépare. Ça va être long, lent, mais ça va se faire. Et puis maintenant, tout le monde se met au diapason pour que ce projet réussisse. Merci beaucoup, en tout cas, de nous avoir accueillis ici. En attendant vos prochaines salles, on vous le souhaite. Merci. Merci à vous. C'est la fin de ce magazine. Merci de votre fidélité. Avant de se quitter, on jette un petit coup d'œil à la plateforme de financement participatif Les Petites-Pierres, qui se bat pour un habitat décent. Aujourd'hui, plus de 900 000 personnes sont mal logées en France. Abrité est un habitat durable, adaptable, démontable à plat et transportable. Il est destiné aux personnes précaires en voie de réinsertion et intégration. Il a été imaginé par six étudiants de l'École nationale supérieure d'architecture de Toulouse. Les dons aux Petites-Pierres permettront de réaliser le premier prototype. Pour en savoir plus sur ce projet, une seule adresse, lespetitespierres.org. Et puis, une autre adresse à noter, c'est bien sûr solidarité.fr. Nous nous ferons un plaisir de venir vous rendre une petite visite. En attendant, on se retrouve dans deux semaines pour un nouveau magazine, même heure, même jour. Sous-titrage Société Radio-Canada